Dans cette vidéo, nous nous intéressons au théorème sur la dérivée d'une somme. Il est lancé le suivant. Si f et g sont deux fonctions dérivables en x, alors la fonction f plus g est également dérivable en x. Et nous avons la formule suivante pour dériver la nouvelle fonction f plus g, à savoir la dérivée de cette fonction f plus g est égale à la dérivée de la première fonction en x plus la dérivée de la deuxième fonction en x. Ici, bien sûr, les hypothèses du théorème. Les deux fonctions doivent être dérivables en x. Et ici, les conclusions du théorème. La nouvelle fonction f plus g est aussi dérivable. Et on obtient sa dérivée de cette façon. Il s'agit donc de démontrer ce théorème. Comme pour toutes les démonstrations des formules de dérivation, nous partons avec la définition de la dérivée appliquée à la fonction considérée, soit la fonction f plus g. Donc, par définition de la dérivée, f plus g prime de x est égale à la limite de f plus g de x plus h, c'est une parenthèse, moins f plus g de x, divisé par h. Nous sommes donc ici en train d'utiliser la définition de la dérivée appliquée à la fonction f plus g. Étape suivante. Nous avons donc la limite de x plus h. Et nous considérons ici la fonction f plus g de x. Alors, la fonction f plus g de x est une fonction, une nouvelle fonction qui est construite à partir de la fonction f et de la fonction g. Et par définition, nous savons que la fonction f plus g de x est définie ainsi, c'est f de x plus g de x. De la même façon, f plus g de x plus h, ça sera f de x plus h plus g de x plus h. Nous avons donc ici utilisé la définition, cette fois-ci, de la fonction f plus g. Étape suivante. Petite manipulation algébrique. Nous allons regrouper le premier et le troisième termes, le deuxième et le quatrième. Donc, je peux écrire f de x plus h, ici moins f de x. Ensuite, je reprends le deuxième terme ici. Donc, g de x plus h, et le moins ici se distribue sur chacun des termes. Donc, j'ai bien moins g de x, le tout sur h. Manipulation algébrique. Étape suivante. Je vais séparer cette fraction en deux. Donc, f de x plus h moins f de x sur h plus g de x plus h moins g de x sur h. C'est toujours la limite de toute cette expression. Donc ici, j'ai utilisé le calcul de fraction, la somme de fraction, lorsque le dénominateur est le même. et on peut écrire la fraction sous le même dénominateur ou, dans l'autre sens, séparer en deux dénominateurs identiques. Maintenant, je vais observer que j'ai ici la limite d'une somme. Mais, nous savons que, sous certaines conditions, la limite d'une somme est la somme des limites. Donc, je peux, naïvement, si on veut, passer la limite sur chacun des termes de cette somme. Donc, limite d'une somme égale somme des limites. Et ici, ceci est vrai par un théorème. Un théorème que, soit dit en passant, nous n'avons pas démontré. nous avons accepté comme étant vrai. Donc, un théorème qui dit que la somme des limites égale la limite d'une somme. En fait, on l'a plutôt utilisé dans ce sens. Limite d'une somme égale somme de la limite. Et ce théorème, attention, est vrai à partir du moment où les nouvelles limites doivent exister et ne pas créer de nouvelles indéterminations. Une nouvelle limite existe et ne crée pas d'indétermination de problème de détermination qu'on ne saurait pas traiter. Alors, je vais considérer ces deux nouvelles limites. Ici, limite de f de x plus h moins f de x sur h sur ce que h tend vers 0. Ceci n'est rien d'autre que la dérivée de la fonction f en x. Ceci n'est rien d'autre que la dérivée de la fonction g en x. Cette limite existe par hypothèse dire que par hypothèse la fonction est dérivable en x c'est dire que cette limite existe. Dire dans l'hypothèse que la fonction g est dérivable en x c'est dire que cette limite existe. Ceci est évidemment relié à la définition de la dérivée. dire qu'une fonction est dérivable en une certaine valeur x c'est dire que pour la fonction f cette limite existe. Donc finalement j'ai trouvé exactement ce que je souhaitais à savoir f' de x plus g' de x. Utilité à quoi sert ce théorème ? Par exemple si je dois dériver ce que par notation on noterait par exemple comme ça si je dois dériver la fonction x carré plus x cube c'est la même chose que de dériver la fonction x carré puis de dériver la fonction x cube. Si par un moyen ou par un autre en l'occurrence à l'aide de la définition de la dérivée je sais que la dérivée de x carré est 2x et que la dérivée de x cube est 3x carré j'ai obtenu relativement facilement la dérivée de x carré plus x cube. Dernière remarque le théorème sur la dérivée pardon ici je veux rendre la dérivée de la différence cette fois-ci ici nous avons étudié la dérivée de la somme donc la dérivée de la différence ce serait le théorème qui dirait essentiellement que la dérivée d'une différence est la différence des dérivés évidemment en indiquant proprement les hypothèses et les conclusions ce théorème donc se démontre de façon tout à fait identique donc on ne fera pas de vidéo spécifique pour ce deuxième théorème on ne fera pas de vidéo spécifique de vidéo spécifique de vidéo spécifique